bonjour à tous merci de nous retrouver pour le club excellence c'est toujours jeudi club excellence pourquoi c'est le meilleur jour de la semaine bonjour jean david merci de nous rejoindre bonjour thibault je suis très content de t'avoir avec moi et ben écoute c'est vraiment avec plaisir c'est un plaisir à chaque fois tu m'apprends plein de choses et c'est vraiment une entreprise en pleine dynamique qui est en pleine croissance et tu vas nous apprendre plein de choses parce que c'est tout le sens du club excellence club excellence c'est un espace un moment ensemble assez bref rapide intense l'objectif c'est de faire efficace et d'apporter des conseils de qualité à ceux qui nous écoutent pour développer leur entreprise et je pense que tu es la bonne personne j'en suis même certain et sur en particulier sur le domaine du commerce et comme je le disais tu es en pleine en plein développement sur ton entreprise près de 100 personnes tu me disais avant que démarrer l'émission oui oui on vient de recruter 17 personnes complémentaires on a passé la barre des 91 salariés on n'est pas encore à 100 mais presque 100 bientôt voilà bientôt et on va garder pour la fin pour l'actualité de fin parce que je crois qu'il ya un update il ya quelque chose de vraiment intéressant qui va sortir en septembre octobre et on donnera pas tout mais on donnera quelques informations pour nos auditeurs en tout cas des choses très intéressantes qui vont arriver pour eux alors le sujet du jour pour moi le plus important c'est de parler du commerce comment développe son entreprise et son agence immobilière en 2022 pour les agents immobiliers pour toutes les formes d'agents immobiliers en france peut-être commencer avant sur ce que tu as mis en oeuvre pour les agents et ce qui leur a permis de performer tu me parlais des succès et c'était un argument majeur en tout cas un élément majeur pour un top performer tu me disais les succès il faut les mettre en avant c'est comme ça qu'on se fait connaître et qu'on met en avant l'agence oui alors oui en fait le succès est une conséquence une conséquence de la vente la première chose quand on quand si on avait des conseils à donner à tous les auditeurs pour développer leur entreprise je pense qu'il y a juste une base la base c'est de respecter les fondamentaux et de ne jamais 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 déroger de fondamentaux et ensuite tout ce que nous voyons en termes d'évolution technologique venir les additionner aux fondamentaux et aujourd'hui tous ceux qui sortent des sentiers battus ceux qui n'ont pas pris le bon chemin c'est ceux qui ont transformé les fondamentaux avec les nouvelles technologies en fait ils les ont transformés et jusqu'à les oublier et à ce moment là on prend un risque qui est dramatique alors je vais donner des exemples concrets ah oui c'est fondamentaux là on va passer du temps là dessus voilà je vais donner je vais donner des exemples concrets alors que ce soit dans l'immobilier ou partout tiens d'ailleurs je vais te raconter une histoire sur sur airbus airbus en fait quand ils ont sorti la 380 ils ont perdu des centaines de millions d'euros pour une chose parce qu'ils avaient fait une maquette d'un d'un airbus et ils se sont dit on va juste l'agrandir et ils avaient complètement oublié que la porte arrière en fait remontait légèrement et pour quelques centimètres alors qu'habituellement ils font pour tous les avions une maquette c'est le basique fondamental d'airbus est de faire une maquette cette maquette n'a pas été faite et ils se sont dit il suffit d'agrandir l'avion que nous avons en dessous pour sortir la 380 sauf qu'en fait ça a décalé les portes de cinq centimètres et ça ne passait plus dans aucun aéroport avec les passerelles rien que parce que derrière les basiques fondamentaux n'ont pas été respectés c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre ça veut dire que chaque métier a une base et là je vais te donner pour la profession immobilière je vais donner la base la base c'est la prospection et aujourd'hui on entend des alors maintenant si tu écoutes un petit peu toutes les nouvelles technologies qui arrivent les premières technologies c'est que a priori tu n'as plus besoin de prospecter parce qu'on peut faire ta prospection pour toi par sms c'est vrai on a l'impression de ça aujourd'hui on sent beaucoup de mails dans ce sens là je vais le faire pour toi voilà donc ça veut dire que tu n'as plus besoin de prospecter parce que on va t'aller chercher tes clients par sms ensuite tu n'as plus besoin de prospecter parce que maintenant les vendeurs vont arriver sous forme de leads et c'est ça que j'appelle les basiques fondamentaux ça veut dire que la prospection fait partie intégrante du métier d'agent immobilier et tous ceux qui dérogent à celle-ci la seule chose qu'ils font c'est qu'ils rendent très accessible la profession et ensuite ils vont se plaindre que tout le monde veuille se monter tu imagines demain que si je veux monter en tant qu'agent immobilier et que je dis bah écoute moi je suis assis sur mon bureau les vendeurs ils arrivent à gauche parce que j'ai un système de sms qui m'amène qui m'amène les vendeurs j'ai un système de leads qui m'amène des vendeurs de l'autre côté mes acheteurs sont sur des portails le téléphone va sonner quelle est la difficulté de la profession et bien je vais attirer une concurrence tu vois si je prends un métier parallèle le métier du massage il y a en ce moment un système donc quand on prend le métier du massage je me suis intéressé bien-être des centres de bien-être mais surtout d'un massage spécifique une méthode brésilienne qui est arrivée qui fait un carton en France et je me suis intéressé à cette enseigne parce que derrière c'était intéressant de voir son développement un développement fulgurant fulgurant pourquoi parce que derrière il y avait la vente d'un véritable bien-être sur ce massage mais les personnes n'ont pas respecté les basiques fondamentaux donc se sont fait former et qu'est ce qu'ils ont fait et bien derrière sur le basique le basique fondamental de la communication c'est de communiquer sur ses succès mais pas de communiquer n'importe comment sur ses succès et bien là en fait vous tu vois toutes les formes d'instagram les personnes sur cette méthode de bien-être communiquent sur instagram en disant la méthode est tellement révolutionnaire que je suis complète et vous pouvez plus venir chez moi il communique en disant je vous ne pouvez plus venir chez moi je ne peux plus prendre de rendez-vous à des délais de six sept mois première chose que tu fais et bien c'est qu'elles sont surprises qu'à côté de chez elles elles aient une concurrence extrêmement accrue pour faire cette méthode tu as deux jours de formation alors bien entendu il y en a qui vont ressortir plus doués d'autres mais tu as deux jours de formation parce que j'ai vu cette méthode se développer partout 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 et c'était très intéressant de voir la raison pour laquelle elle se développait parce que la communication était mauvaise et parce que derrière on ne respectait pas un basique fondamental qui est de communiquer sur les résultats mais on communiquait en fait sur le fait que ça marche tellement bien et finalement presque facilement bien que tout le monde se dit c'est génial à 150 euros le massage je vais faire ça moi aussi et elles ont drainé une concurrence incroyable attention effectivement la façon de communiquer on parlait quand même de communiquer sur les succès donc c'est un contre exemple en quelque sorte c'est voilà ça veut dire que par exemple tu peux communiquer voilà tu peux communiquer sur ton succès sur le succès que tu as eu parce qu'on voyait parce que je me suis vraiment intéressé à ça parce que toutes les toutes les formes de commerce qui se développe très très vite m'intéressent donc je me suis intéressé je me suis intéressé j'ai regardé ça plus en profondeur et je me suis dit waouh c'est génial il ya un succès incroyable et avant même avant même en discutant avec des personnes me suis dit ça va systématiquement apporter une concurrence incroyable et bien là ça n'a pas manqué aujourd'hui voilà aujourd'hui en tout cas le résultat n'est pas celui escompté c'est plutôt tout le contraire c'est ça sur rien des fondamentaux la prospection pour l'agent immobilier a quand même des outils qui permettent aujourd'hui simplifier le travail de l'agent immobilier on a bien sûr des leads qui viennent des portails on peut parler du référencement naturel et puis du référencement payant avec google enfin en tout cas on a des outils aujourd'hui qui permettent de générer des leads donc ça c'est quand même utile la prospection ça commence aussi par là oui bien sûr comment ce que je dis bien c'est que une fois qu'on a les basiques fondamentaux normalement les outils de nouvelles technologies ne doivent pas substituer les basiques très clair ils doivent additionner c'est ça si par exemple aujourd'hui j'allais prendre en prospection des mandats ou des estimations parce qu'on commence d'abord par les estimations imaginons qu'habituellement je fasse 10 estimations par mois si je me dote d'outils supérieurs à ma prospection et que je passe de 10 à 15 ou à 20 estimations j'ai gagné parce que mon basique fondamentale était de prendre 10 estimations en prospection pure si par contre je continue à faire mes 10 estimations par mois en les remplaçant par une nouvelle technologie et en glissant mes basiques fondamentaux je vois où tu veux aller voilà on devient indépendant on devient indépendant et puis et surtout on forme pas les nouveaux et on garde pas la culture dans l'entreprise et finalement on devient vraiment dépendant des technologies et donc c'est pas ça et donc effectivement il faut fonctionner sur deux pieds donc il faut travailler à l'ancienne en quelque sorte travailler ses fondamentaux tout en cédant en quelque sorte du digital alors quand on dit à l'ancienne je vais même te dire maintenant que ceux qui vont fonctionner à l'ancienne ce sont ceux qui ne sont plus capables de mettre en place les basiques ça veut dire que c'est pas la bonne référence voilà quand on parle quand on parle à l'ancienne j'ai envie de dire que maintenant quand on répète les basiques fondamentaux c'est presque les nouvelles générations qui vont respecter les basiques fondamentaux parce qu'ils le comprennent donc c'est presque être novateur que de revenir en arrière en fait très clair donc ça c'est les bases la prospection est ce qu'il y a d'autres bases effectivement pour un top performer on reviendra sur les succès c'est qu'est ce qui fait la différence in fine alors déjà en fait quand on repart de la toute la partie prospection sur cette partie sur cette partie prospection il ya déjà la communication et quand on parlait de la communication communication sur les succès voilà c'est ça un top performer il a bien compris une chose c'est qu'il fallait être avec les gens on a avec mon amie que tu connais bien qui est Romain Cartier qui je crois travaille pour avec toi aussi et il a sorti donc une enquête sur les commerciaux d'élite cette enquête est sans ambiguïté il montre bien sur des commerciaux qui faisaient plus de 300 mille euros hors taxes par an durant trois années consécutives que la prospection fait partie intégrale de leur méthode chaque jour et ils ont compris une chose c'est qu'il fallait continuer et pour décupler ça ils font moins mais mieux ça veut dire qu'ils ne font pas une communication en abattage ils vont communiquer sur leur propre succès sur je donne un exemple tout bête une fois qu'ils ont posé par exemple un panneau sur un mandat exclusif et bien plutôt que de distribuer des mailings basiques de notre agence immobilière fait des estimations gratuites et d'en distribuer dans le mois entre 1000 et 1500 en fonction de ce que tu as octroyé l'agence en termes de secteur ils vont distribuer 100 à 150 mailings autour de la maison en disant vos voisins nous font confiance et et donc ils font moins mais mieux et ils vont communiquer sur leur succès et une fois qu'ils ont vendu ils vont dire ben en fait ils communiquent sur des formes de succès story parfois voilà c'est ça c'est comme ça que romain les appelle voilà des succès story donc les performeurs et quel que soit d'ailleurs le domaine d'activité en assurance en immobilier ou en automobile et bien on a toujours envie de prendre le meilleur sauf que le meilleur on ne le n'est pas s'il ne nous le dit pas voilà c'est toujours ça donc vraiment il faut qu'ils aient cet échange et cette communication et c'est aussi le volume j'ai entendu parler parce qu'on en parlait juste avant si on revient sur opinion system plus il y a aujourd'hui il y a d'avis clients et plus on a l'impression que l'agence tourne et fait du chiffre comme une notion de quantité quand même bien sûr alors si on revient si on revient sur les avis clients opinion system ou autre un système voilà sur un système d'avis clients quand on revient dessus quand on s'en sert et quand les commerciaux d'élite s'en servent ils s'en servent à plusieurs niveaux le premier niveau dont ils se servent des avis clients c'est sur la partie prospection c'est sur la communication des succès d'accord parce que par exemple quand tu signes un acte notarié tu vas distribuer un mailing de proximité autour du voisinage en disant vos voisins nous ont fait confiance ils ont des raisons nous avons vendu ça c'est un c'est un impact très fort et tu mets le témoignage opinion system dans ce mailing de proximité et associé à ce mailing de proximité les commercialistes font un porte-à-porte en même temps et disent ben voilà je viens vous voir parce que c'est moi monsieur monsieur thibault qui est qui est vendu la maison de vos voisins et donc voilà donc je venais vous le dire c'est nous qui allons loger vos nouveaux voisins et voici ce qu'ils ont pensé de nous et donc on commence à communiquer dessus donc ça c'est ça c'est un des premiers points sur lesquels on peut communiquer fortement avec les avis clients la deuxième chose sur la communication et la puissance des avis clients c'est en traitement d'objection sur le mandat exclusif ça veut dire que c'est quand on va prendre un mandat exclusif et bien à un moment donné on est face à une objection qui est une objection assez difficile à traiter en réel sur un paperboard toutes les objections sont faciles à traiter mais en réel elles sont très difficiles à traiter ces objections je veux réfléchir parce que autant que ce soit réseau ou autre toutes les formations sont plutôt bien faites pour traiter les objections majeures du mandat exclusif qui sont je veux multiplier mes chances je veux pas être piézé point lié avec vous pendant trois mois je voudrais vendre de particulier à particulier toutes ces objections sont connues et parfaitement maîtrisées par une bonne partie des collaborateurs par contre une fois qu'ils ont bien répondu l'objection je veux réfléchir elle est très dure à traiter et quand elle est très dure à traiter parce que parce que c'est pas facile parce que le client est en train de démontrer un manque de confiance et là qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on lui répond c'est c'est le moment important quand même pour le top performer c'est ça se joue là finalement il ya quelques moments se joue là tu sais c'est en fait à une vente voilà une vente c'est un point de détail oui c'est toujours le détail qui fait la différence voilà c'est c'est juste le petit levier oui tout le monde va être capable de reproduire quelque chose mais le petit levier qui va faire que je vais être meilleur c'est là et bien par exemple quand quelqu'un te dit je veux réfléchir et bien la première chose c'est en traitement d'objection je veux réfléchir c'est toujours de comprendre ce que la personne de se mettre à sa place oui je comprends et donc la vraie réponse que je t'aurais fait tu vois et que j'ai déjà eu fait en réel parce que j'ai déjà fait ce métier voilà mais ton histoire personnelle peut travailler dans tous les grands réseaux et avant de fonder le pénis système il ya maintenant près de 12 ans c'est ça voilà mais bon peu importe mais en tout cas j'ai voilà j'ai cette notion du pragmatisme du moins j'espère l'avoir et de la réalité ce que j'aime pas le paperboard écrit où on a l'impression que tout est facile parce que c'est pas vraiment ça et la formation elle doit se rapprocher au plus près de la réalité de ce qu'il ya pour pour être confronté à de vraies difficultés et donc quand j'ai cette objection excuse c'est de dire à monsieur monsieur thibault c'est de lui dire je en tout cas je comprends que vous ne vouliez pas me confier la l'exclusivité de votre maison on s'est rencontré depuis la fois dernière on s'est peut-être vu une heure et je vous demande effectivement de me faire confiance alors que vous ne me connaissez pas c'est ça la bonne réponse non ça c'est le début de la bonne réponse c'est de comprendre ok donc voilà on se met à sa place on accepte effectivement la difficulté ou l'insécute du client voilà de l'empathie c'est ça on l'accepte et on se dit c'est vrai que moi même si on m'avait demandé je ne vous connais pas et c'est vrai qu'on se connaît pas vous me demandez de faire confiance qu'à moi ben j'aurais eu certainement des doutes par contre une autre question pour vous monsieur thibault si j'avais un membre de votre famille ou un ami proche à vous qui m'avait qui vous avait dit thibault travaille avec jean david parce que franchement il est d'une efficacité sans précédent est ce que vous l'auriez fait oui et bien voyez c'est ça la deuxième technique thibault la deuxième technique c'est de se d'amener le client à dire oui là dessus et dire mais en tout cas moi je n'ai pas la chance d'avoir un de vos amis avec moi parce qu'il vous l'aurait déjà dit j'ai pas la chance d'avoir un membre de votre famille par contre j'ai quelque chose qui est très intéressant c'est que j'ai avec moi ici des gens qui étaient dans votre situation il y a quelques jours et quelques heures en arrière et qui se sont posés les mêmes questions à savoir s'il fallait qu'ils me fassent confiance et regardez là je sors une attestation opinion système avec mes derniers avis clients je la pose devant le client je lui laisse lire le premier qui parle à perdu il faut savoir faire des blancs en vente il faut savoir faire des blancs et il faut surtout derrière savoir immédiatement conclure et ne pas redemander au client s'il veut acheter une vente est faite et non à faire d'accord donc on pose ça et on le laisse lire et ensuite on conclut directement le panneau plutôt devant ou sur le côté la visite avec mes collaborateurs mardi ou jeudi on l'engage sur une série d'actions et c'est ici dans ce point de détail thibault que les performeurs font la différence parce que les autres n'osent pas tout le monde à la performance en soi tout le monde peut y arriver c'est une question d'oser donc ça se joue vraiment dans ce moment de tension incroyable d'ailleurs c'est vrai il ya toujours une tension incroyable dans cette dans ce moment là parce qu'on sait qu'il ya beaucoup d'enjeux c'est un peu comme au golf on parlera pas de golf aujourd'hui promis il faut réussir à faire le bon coup c'est à dire qu'il faut en dire le moins possible et être relâché et finalement être tranquille parce qu'il le sent en fait le client aussi si on est tendu si on n'est pas prêt donc faut faut l'avoir répété aussi faut l'avoir travaillé les pour moi l'entraînement et d'ailleurs je n'en fais pas assez dans je suis assez mécontent chez opinion system qu'on n'entraîne pas les gens comme ça à faire des jeux de rôle c'est vraiment capital pour être bien c'est en répétant le geste qu'on y arrive bien sûr mais vraiment faut le répéter le répéter et le répéter en tout cas c'est clé dans les si on parle de top performance qui font bien aujourd'hui bien sûr c'est la prospection on en a parlé parler des succès et c'est vraiment dans ce moment très important pour prendre l'exclusivité montrer un avis client favorable et embrayé tout de suite sur la suite c'est quoi le next step pour votre vente quel jour quelle heure c'est ça ça veut dire que globalement sur l'objection par exemple je veux réfléchir se mettre à la place du client lui poser la question à savoir s'il avait eu la bonne solution si on lui avait proposé de travailler avec vous est ce qu'il aurait dit oui c'est l'amener à dire oui et lui dire qu'on n'a pas la chance d'avoir ça mais voici ce qu'on a et on lui présente une preuve parce qu'il faut une preuve factuelle écrite vous mettez l'attestation pigeon système sous ses yeux vous le laissez lire vous faites un blanc et vous faites une conclusion baume immédiate donc déjà deux très bons conseils on n'oublie pas les basiques et les fondamentaux et on gère ces moments très importants de discussion on va transformer l'essai est ce qu'il y a d'autres d'autres éléments majeurs qui différencient justement ceux qui tournent bien finalement qui voilà on a toujours des bon commerciaux mais qui voilà il y a les top performances et qu'est ce qui les différencie est ce qu'il y a d'autres choses oui les comment la boucle immobilier immobilière thibault elle est c'est un cycle d'accord on a aujourd'hui moi je j'ai démarré ma carrière chez l'oréal et chez l'oréal on m'a appris une chose c'est qu'il fallait être un représentant chasseur et éleveur à la fois chassé et élevé et donc ce que dans l'immobilier la chasse on l'a compris l'élevage on ne l'a pas compris voilà on y est encore c'est bizarre parce qu'on aurait pu penser qu'on avait dépassé ce moment là et non on y est encore non on y est encore et il faut passer ce cap là ça veut dire quoi c'est quoi la chasse et l'élevage chez l'oréal on nous expliquait que finalement une fois qu'on avait chassé des prospects parce que je rappelle toujours une chose fondamentale c'est que quand un prospect ne veut pas moi je pensais qu'au début vendre l'oréal c'est l'être facile parce que la marque est tellement connue les produits sont tellement bons que je me suis dit ça va être extraordinaire c'est vraiment un jeu d'enfant mon chef des ventes m'a mis la main sur l'épaule à ce moment là il m'a dit bon courage parce que je vais juste glisser un truc à l'oreille il me dit quelqu'un qui n'a pas l'oréal c'est parce qu'il n'en veut pas et c'est pas parce qu'il ne connaît pas donc il est deux fois plus dur à convaincre qu'un nouveau labo qui arriverait et qui laisserait une forme de doute au coiffeur à essayer un nouveau produit l'oréal quand on ne l'a pas c'est qu'on n'en veut pas et donc il m'a dit c'est beaucoup plus dur à vendre et donc il nous expliquait les chasseurs et les éleveurs et il nous expliquait qu'une fois qu'on avait chassé et fait tomber un prospect il fallait l'élever derrière et dans la profession mubilière les agents mubiliers sont assis sur des tas d'or mais je dis des tas d'or ça veut dire qu'une fois qu'ils font des ventes c'est quasi des ventes one shot et la prospection ne devrait pas s'arrêter là c'est à dire que la prospection dans le cycle de prospection une visite aux anciens clients devrait être systématique et automatique ça serait tous les combien par exemple si on donnait un conseil les anciens clients il faudrait les voir je dirais entre trois et quatre fois par an voilà tant que ça oui oui voilà il faut aller les visiter il faut aller leur dire bonjour il faut garder une relation avec eux tu sais si tu veux qu'on te recommande Thibaut c'est pas quand tu vois une personne moi par exemple je ne participe à peu importe ça marche pour certains pour d'autres mais je ne participe jamais à tous ces réseaux clubs d'affaires d'entreprise machin tu arrives là un matin on te serre la main et t'arrives le mec tu le connais pas il vient te voir et il te dit tiens tiens si t'as besoin d'une assurance moi je suis là je trouve que c'est une vente qui est excessivement lourde lourde et pénible vraiment lourde et pénible pourquoi est-ce que cette vente est lourde et pénible parce qu'en fait vendre c'est avant tout établir une relation et on ne vend jamais mieux que quand on ne parle pas de son produit d'accord et ça et donc les anciens clients pourquoi est-ce qu'il fallait les voir régulièrement parce qu'il faut s'intéresser à eux et si à chaque fois que tu vas les voir si à chaque fois que tu fais un point avec eux tu leur demande s'ils connaissent quelqu'un qui vend c'est lourd et c'est chiant et donc si c'est lourd et c'est chiant et bien tu coupes la communication ils ont plus envie de te voir parce qu'en fait à chaque fois que tu vas les voir il ya une forme d'intérêt et on n'a pas envie de rentrer en relation avec une personne qui a un intérêt donc aller voir les anciens clients ça devrait faire partie quand on parle de prospection prise demandée exclusif et derrière une fois que la vente est faite retourner voir les anciens clients je crois que si je te traçais finalement la colonne vertébrale de la réussite elle est là je pense que c'est oui c'est fondamental de le rappeler ça me paraissait évident effectivement qu'aujourd'hui on en soit passé au stade effectivement du suivi un portefeuille de clients on était avec juste avant avec des spécialistes de l'immobilier qui ont un portefeuille implanté depuis des années je pense que ce qui fait qu'une agence est là depuis très longtemps c'est aussi parce qu'elle le fait je pense qu'ils le font mais on peut encore progresser certainement il y a des outils pour ça bien sûr un crm adapté bien sûr l'outil c'est l'outil humain d'abord c'est on vient sur l'essentiel voilà c'est vrai si l'homme n'est pas là on s'en sort pas voilà ça veut dire qu'il faut voilà il faut créer enfin quand on dit l'outil humain il pourrait exister des outils mais en tout cas aujourd'hui voilà aujourd'hui c'est la répétition qui va faire qu'on va rentrer en relation si je passe une première fois chez mon ancien client que j'ai logé c'est toi Thibaut trois mois plus tard je vais te demander comment ça va si ton installation s'est bien passé bien sûr et ensuite et je vais pas te demander si tu connais quelqu'un et après je vais repasser pour savoir en fait avant l'été savoir si tu pars en vacances si tout se passe bien si ça va on va venir à la rentrée pour les enfants on va venir souhaiter une bonne année ou autre mais à chaque fois qu'on va venir on va venir avec un prétexte un prétexte d'intérêt pour la personne oui et d'ailleurs chez L'Oréal c'est ce qu'on nous apprenait on nous apprenait ce qu'on appelle la petite histoire il me disait que quand tu chasses quand tu chasses Jean-David quand tu vas quand tu vas donc sur le territoire de chasse donc de prospection pour faire tomber un prospect il faudra que tu fasses sept passages sept passages voilà c'est sept passages mais ils m'ont dit attention on va pas faire ces passages n'importe comment ça veut dire que le premier passage tu vas te présenter ils vont t'expliquer qu'ils ne veulent pas apprendre L'Oréal d'accord c'est la première chose sinon ils seraient déjà équipés de L'Oréal sinon ils seraient déjà équipés donc ils vont te dire qu'ils n'en veulent pas et auquel cas tu ne vas pas essayer de vendre L'Oréal pour faire le commercial lourd tu ne vas pas faire ça la première chose c'est que tu vas demander poser quelques questions sur le salon et quand tu vas rentrer dans ta voiture parce qu'à l'époque on n'avait pas tellement d'ordinateur portable on avait des fiches des systèmes de fiches et derrière la fiche de ce client tu vas commencer à noter une petite histoire ça veut dire que la coiffeuse va te raconter quelque chose et elle va te dire que bah oui elle a monté ça avec sa mère machin mais que sa mère est malade la prochaine fois quand tu vas repasser tu vas demander des nouvelles de sa mère bien sûr et tu ne vas surtout pas parler de L'Oréal et pendant les sept passages que tu vas faire tu vas raconter une histoire tu vas prendre un fil conducteur qui va faire que tu vas t'intéresser à la personne et à un moment donné elle t'achètera toi pour L'Oréal et elle n'achètera pas L'Oréal parce que tu l'auras vendu voilà excellent effectivement une très c'est je pense que c'est c'est non seulement une bonne approche mais c'est la seule approche c'est des personnes qui vendent les personnes et on construit une histoire une relation au travers de de prendre ces petites informations je trouve que ça c'est une bonne piste en tout cas c'est un bon conseil que de noter effectivement mais c'est de façon totalement bienveillante mais pour pouvoir effectivement avoir un dialogue avec la personne plutôt que de repartir à zéro à chaque fois et puis surtout on le fait pas dans tu disais tout à l'heure que beaucoup d'agent billes faisaient d'un profession biliaire excuse moi je suis pas je suis pas vraiment d'accord là dessus c'est vrai non parce que c'est pas fait c'est sûr de ça j'en suis certain encore une fois pas tout le monde mais quand je dis quand je dis ce n'est pas fait je connais très très peu d'entreprises qui vont visiter où les collaborateurs ont visité systématiquement leurs anciens clients mais déjà la première chose la première raison à ça il ya un turnover incroyable dans l'immobilier donc certes les anciens clients à qui on a acheté va le collaborateur qui a vendu ne repasse plus et j'ai envie de te dire si je devais donner un conseil aux chefs d'entreprise c'est de dire que les nouveaux collaborateurs quand ils arrivent on sait parfois on leur dit il faut prospecter très bien la première le premier axe tu sais ce que c'est c'est quand on j'ai un nouveau collaborateur qui arrive bah si je lui dis va visiter nos anciens clients va te présenter bien sûr tu vois par exemple bah ça c'est parfait où c'est fait dans peu d'endroits en tout cas mais bien sûr qui le 100% n'existe nulle part donc 100% des agents mobiles ne le font pas mais c'est pas 100% qui c'est pas 100% le font pas non plus tu vois voilà non mais si on avait un conseil à retenir aujourd'hui en tout cas et pour commencer les basiques c'est d'aller voir les clients et de construire une relation et de le faire dans la durée en tout cas et de faire ce travail de ne pas l'oublier voilà pas simplement de penser aux nouveaux mais bien sûr s'appuyer sur les clients existants voilà mais c'est ça c'est à dire que si on reprend si on reprend d'abord on prospecte pour trouver ce qu'il y a à vendre sur le marché ou ce qu'il va y avoir à vendre bien sûr et on garde le contact avec les anciens clients et là on a une bonne prospection voilà une bonne prospection parce que tout est mis voilà tout est tout est tout est tout est mis dessus très clair est-ce qu'on a encore un conseil sur cette cette émission qui est vraiment dédiée aux conseils des tops pour les top performers enfin qu'est-ce que ce que font les top performers et pour effectivement repartir avec des idées concrètes qu'on va pouvoir mettre en pratique dès vendredi prochain en tout cas dès demain alors il ya d'abord les top performers commerciaux mais il ya les top performers agence et ça voilà et là les top performers agence ce que l'on peut voir chez opinion system un des points qu'ils font c'est qu'ils animent ça c'est intéressant oui ça veut dire que là comment les top performers agents immobiliers ce sont pas simplement des négociateurs qu'ont recruté d'autres négociateurs ce sont des animateurs dans leur entreprise dans leur entreprise pour développer la compétence pour développer la performance ça veut dire que je vais donner des exemples quand je parle si je si je reste sur des systèmes d'avis clients et bien derrière on a des on a des managers d'ailleurs on a vu un tout à l'heure qui a quitté le plateau oui est un excellent manager un excellent chef d'entreprise je sais pas si le droit de citer ton son nom en tout cas voilà bien sûr voilà monsieur cohen d'impact timo christian cohen nous a fait rendu visite voilà qui vous a rendu visite là on a typiquement l'exemple j'en aurais beaucoup des exemples comme ça chez opinion system de gens qui vont animer oui pour lesquels en fait les avis clients sont devenus une colonne vertébrale oui vertébrale de l'entreprise c'est rentré dans un process on doit mesurer la satisfaction on peut donner l'exemple parce que je pense qu'il est il est très il est très parlant c'est qu'il ya non seulement ça sert à l'extérieur mais ça sert à l'intérieur alors ça sert à l'intérieur sur sur plusieurs points alors le premier point c'est dans l'animation oui des commerciaux pour les incitivés d'accord donc on a des incitivés sur les avis clients sur le nombre d'avis qu'ils ont récupéré ou sur les meilleures notes qu'ils ont voilà c'était sur les meilleures notes je crois d'ailleurs le nombre et la qualité voilà donc voilà le nombre la qualité puisque ça ça incite les collaborateurs à aller chercher de nouveaux avis oui mais pourquoi est ce qu'il faut des avis en volume parce que les avis en volume il y a peu de personnes qui comprennent ça et pourtant si tu veux c'est c'est purement marketing le volume le volume d'avis petit 1 faut savoir que les avis donc sont affichés sur des parcours digitaux ils sont aussi affichés dans des vitrines notamment voilà je le souhaite c'est important d'afficher ses avis clients dans sa vitrine dans son écran bien sûr merci jean d'avis bien sûr donc ils sont affichés ici parce que ça j'appelle ça du secteur local donc oui la présence physique c'est local l'immobilier Jean-David c'est complètement local et donc c'est affiché donc dans la vitrine et quand c'est affiché dans la vitrine ou sur le parcours digital il faut bien se dire une chose c'est que des avis ça doit vivre si c'est figé ça crée l'effet inverse donc je te donne un exemple si par exemple j'ai une trentaine d'avis et que le dernier avis date de plus de 3 ou 4 mois et bien je vais créer un doute chez les gens oui et oui d'ailleurs on regarde de quand date la vie c'est ça moi chaque fois que je veux réserver une chambre d'hôtel oui ou un voyage je regarde le dernier avis ah ça fait déjà un an donc le pour le golf enfin toujours je me dis oui mais il fait le temps à changer c'est peut-être pas les mais les installations ont dû bouger voilà je me pose des questions j'ai besoin d'avoir un avis qui est très récent en tout cas j'ai besoin de voir quelque chose qui est daté de quasiment hier et sinon ça génère un doute oui donc c'est la raison pour laquelle il faut faire des avis régulièrement et pourquoi le nombre parce que le parce que le marronnier de l'immobilier je dirais d'ailleurs qu'est-elle qu'est-elle marronnier de l'immobilier qu'il l'est toujours qui maintenant est le marronnier de j'ai l'impression tous les secteurs d'activité le recrutement c'est un truc de dingue le recrutement c'est fou je veux dire c'est maintenant on a l'impression que personne veut travailler je ne comprends pas véritablement ce qui se passe mais le recrutement c'est très compliqué pour beaucoup beaucoup d'entreprises oui ce que tu dis là c'est qu'ils ont du mal à recruter les agences immobilières aujourd'hui alors comment on fait alors alors toute entreprise a du mal à recruter oui aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter parce qu'il n'y a pas que les agents immobiliers la restauration il y a plein de secteurs d'activité qui sont qui sont en pénurie le bâtiment et autres mais en tout cas mais l'agent immobilier a toujours eu pas mal de mal à recruter et en et quand on analyse ce qui peut attirer donc quand on parle encore une fois d'animer avec les avis clients pourquoi le volume d'avis clients parce que derrière quand on a quand on met les avis clients sur ces réseaux sociaux ce qui est la plupart du temps sur ces réseaux sociaux qui vient c'est rarement les prospects d'accord c'est rarement les prospects voire des anciens clients qu'on aurait invité pourquoi pas pour maintenir une communauté mais les premières personnes qui vont regarder sur les réseaux sociaux ce sont les futurs collaborateurs c'est à dire que si vous passez une annonce pour recruter ce sont les futurs collaborateurs qui vont regarder les réseaux sociaux et donc afficher ces avis clients ici a un intérêt pour une chose pourquoi en volume parce que quand vous avez du volume le collaborateur naïf qui veut se lancer dans l'immobilier parce qu'il est attiré parce que l'immobilier attire quand même beaucoup de monde c'est la raison pour laquelle je comprends pas qu'on puisse si peu recruter alors on a besoin d'énormément de monde dans l'immobilier mais on recrute très peu alors et alors c'est peut-être parce qu'en fait il y a toutes les agences recrutent en fait c'est peut-être pour ça que oui voilà c'est très ouvert alors comment on se différencie voilà et bien derrière quand on passe parce que mettez vous à la place d'un candidat qui va rechercher dans l'immobilier qui va faire une rue il n'y a pas plus ressemblant qu'une agence immobilière à une autre d'accord oui et non on aura pourra ce débat on pourra on pourra en tout cas mais en tout cas dans la tête d'un collaborateur oui bien sûr pour lui l'agence peut être belle attirante on essaie de se démarquer par des choses mais en tout cas ça reste des annonces affichées et un local pour recevoir des clients alors local peut être plus ou moins intimiste il peut être plus ou moins rustique mais en tout cas il y a ça mais dedans le métier finalement va être le même d'accord donc il y a des enseignes qui vont former d'autres qui ne formeront pas enfin bref il y a des tas de choses mais quand il fait sa rue pour rechercher et quand il voit par exemple des avis clients et bien imaginez qu'il y ait une agence qui ait 250 avis clients et l'autre qui en est 15 et bien je fais un pari sur la table que j'ai envie de dire à deux ventures égales oui il ira là où il y a 250 avis pourquoi parce que dans sa tête il va se dire waouh il y a déjà 250 clients pour lui et il se dit que dans cette agence il y a du business qui se fait et s'il y a du business qui se fait c'est que lui pourra réussir voilà c'est ça ça veut dire qu'il fait un exemple de l'utilisation des avis et effectivement du volume qualitatif et volume pour rassurer le client que ce soit interne ou externe et pour recruter oui voilà ils font un amalgame un amalgame sur le nombre d'avis avec le nombre de ventes et plus il y a d'avis plus ça les rassure pour postuler quelque part c'est très clair donc les avis pour recruter alors juste avant de finir parce qu'il faut que ça soit efficace voilà on a je pense qu'on a eu beaucoup de choses on a parlé beaucoup de choses et puis surtout on a eu des conseils qui me semblent très utiles et qui vont être utilisés dès demain j'aimerais que tu nous révèles mais sans tout dire l'actualité parce que tu m'as un petit teaser là à partir de septembre octobre quelque chose qui sort chez opinion system qui va être une révolution on dit pas tout on laisse un peu quelque chose de suspense mais qu'est ce que tu peux nous dire sur le sujet et bien je l'ai je crois que les résumés tout à l'heure voilà j'ai résumé tout à l'heure il faut répéter tu sais voilà bien sûr mais quand quand je le résume tout à l'heure c'est à dire que les problématiques c'est la prospection c'est le maintien de leur relation avec les anciens clients ça c'est un c'est un véritable problème et donc ce que opinion system la décision que j'ai prise récemment c'est de briser opinion system je vais briser opinion system et quand on dit le briser si je vais tout le refaire c'est négatif le briser mais pourtant si c'est pour refaire en mieux et encore mieux c'est voilà mais parce que en fait on est parti d'un principe et j'ai fait un constat on a dépassé des 10 ans un produit numérique c'est un petit peu comme inconsommable ça a une date de péremption et les avis clients aujourd'hui qui sont statiques n'ont plus d'avenir voilà le statisme tout le monde s'est mis aux avis clients il y a un statisme qui se fait et avoir des avis clients statiques et bien derrière ça n'a plus d'avenir et donc l'avenir des avis clients c'est de les faire vivre les faire vivre pour les faire revenir c'est ça c'est ça que opinion system travaille faire vivre pour faire revenir je dirais que c'est la baseline que nous pourrions utiliser et on a appelé ça opinion system la renaissance fantastique c'est mieux qu'un parti c'est chez toi merci Jean-David d'être venu on a des conseils fantastiques encore merci à très bientôt pour un prochain épisode du club excellence à bientôt merci merci Thibaut merci